Cette vidéo est pour vous dire que quand quelqu'un décède, on respecte... Direction de la Côte d'Ivoire, très bonne nouvelle parue en ce matin dans l'édition de Jeune Afrique, parue il y a seulement quelques heures sur les réseaux sociaux, annonçant ainsi les aérés de renteux via Zé, du Président du PPSC. M. Laurent Barbeau a été payé par l'État de Côte d'Ivoire. Laurent Barbeau profite de l'occasion et s'exprime à nouveau. Le Président du PPSC remet ainsi améthiement le RHTP. Voici les raisons probables pour plus de détails après le générique. On a vu une fois que Michael Jackson est décédé, et puis on a vu l'homme de Michael Jackson, la nièce de Michael Jackson. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Le Président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alsan Ouattara, et l'ancien chef de l'État ivoirien, M. Laurent Barbeau, se sont entretenus par téléphone et en fixant une période de rencontre. Dans un article de son édition du 17 janvier 2023, le média panafricain Africa Intelligence indique que les deux hommes se sont entretenus le 12 janvier par téléphone et ont convaincu de se rencontrer en février prochain. Lors de leur échange téléphonique du 12 janvier 2023, M. Laurent Barbeau et M. Alsan Ouattara ont ainsi acté le principe d'une grande rencontre en Côte d'Ivoire. Cette dernière rencontre devrait intervenir au retour de France du Président ivoirien, qui doit séjourner dans l'Hexagone jusqu'à la fin du mois de février, a souligné Africa Intelligence. Il va me blesser, mais il n'a pas demandé de mourir. Parce que moi, vous me blessez quand vous faites ça. M. Alsan Ouattara a ordonné le 10 janvier 2023 le paiement des aérims du rendez-vous en Côte d'Ivoire. En tant qu'ancien chef de l'État de la Côte d'Ivoire, révèle le média panafricain. Cette question était devenue un point de tension entre les deux personnalités politiques en Côte d'Ivoire. La somme des aérims du rendez-vous estimée à un peu plus de 2 milliards de francs CFA, soit un total de plus de 3 millions d'euros, a été transférée. C'est le compte bancaire ivoirien de M. Laurent Gbagbo, affirme le média panafricain. Le compte bancaire de M. Laurent Gbagbo, gêné à la suite de la grave crise postélectorale ivoirienne de 2010-2011, ayant fait plus de 3 000 morts, a été débloqué en août 2022, après plusieurs demandes répétées de l'ancien président ivoirien. Vous êtes immortel ? Vous êtes immortel ? Dans un discours à la nation, le 6 août 2022, à la veille de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du pays, le président ivoirien, son extenu, M. Alsan Ouattara, a demandé le déjeuner de ses avours de Laurent Gbagbo, assurant le paiement de sa rente viajée. M. Alsan Ouattara a également accordé une grâce présidentielle à l'ancien chef de l'État ivoirien, dans le cadre de l'affaire de braquage de l'Agence Nationale de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, un abrégé Bécieux à eau. Dans cette affaire, l'ex-président ivoirien, avait été condamné en 2018 à une peine de 20 ans d'emprisonnement fermé, pour avoir fait ouvrir les caisses de l'agence ivoirienne de la Banque Centrale lors de la crise postélectorale de 2010-2011. Depuis son retour en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021, M. Laurent Gbagbo réclamait la rétro-arcivité de sa rente viajée, d'ancien chef de l'État, depuis 2011, incarcéré pendant un peu moins de 10 années. Pendant 10 années au sein du cas de pénitentiaire de la Cour pénale internationale à l'Avrigé-Cépine, à la haine, il a été définitivement acquitté le 31 mars 2022. Le président Alsan Ouattara a reçu le jeudi 14 juin 2022 ses deux prédécesseurs, M. Laurent Gbagbo et M. Henri Konambedi. Dans un élan de réconciliation et d'apaisement total, les deux hommes n'avaient pas échangé directement depuis cette rencontre. Décidément, l'année 2023 commence très mal pour la nation ivoirienne. En ce mois de janvier 2023, le décès tragique de l'ancien ministre Paul Akoto-Yahou est décédé en Côte-Sivoine. Paul Akoto-Yahou a justement de 85 ans et décédé, apprend-t-on, d'une souci très proche de la Côte-Sivoine. Il est décédé en ce mardi 17 janvier 2023. Les raisons du décès tragique ne sont pas encore connues. Nous y reviendrons sur cette affaire. Notons que Paul Akoto-Yahou est un homme politique ivoirien né le 12 avril 1938 à Sacassou. Ancien élève de l'École Normale Supérieure de Saint-Cloud, premier agrégime de biologie ivoirienne, il est écrivain, vice-présent de l'Assemblée Nationale de Côte-Sivoine et membre du conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en abrégé UNESCO. Il est un ancien ministre de l'éducation de la Côte-Sivoine dans le 10e gouvernement de Félix Fouad Bouani. Il a par ailleurs été ambassadeur de la Côte-Sivoine en Afrique, en Afrique du Sud, sous la présidence de M. Henri Colambézi, homme de culture. Tout sur la toile, je vois tout, tout, mais je ne parle plus. L'envol des Tisséron, paru en 1996, reste son oeuvre littérée, la plus connue en Côte-Sivoine. En outre, il a été président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte-Sivoine en abrégé du dépistime. J'albert m'a appris toi plus. C'est avec une profonde tristesse que j'apprends le rappel à son père, le rappel à son père de l'immense intellectuel et homme politique qui était le ministre Paul Akoto-Yahou, a déclaré Éric Caillé, relativement au décès de Paul Akoto-Yahou. Parce que là, j'ai fait une sortie pour parler de mon conseil et il dit, il faut laisser l'âme de Raphat reposer en paix mère dans la faim. Homme de culture de pondération et de modération, formé à l'école de la vie du présent Félix Oufouette-Boigny, son son de l'UDPC, que j'ai le mieux coutoyé l'homme après mes premiers contacts, avec lui pendant ma présidence du comité du MEECI, du lycée de Oufouette-Boigny, de Korogo et celle du campus université du comité des résidents de la cité rousse. Mes sincères condoléances à sa famille biologique et politique a témoigné Éric Caillé. L'une des dernières images de l'homme était celle qu'il a prise avec la ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisme, Mme Maria Touconi. En effet, nommée à la tête de l'éducation nationale, le 6 avril 2021, le professeur d'anthropologie a annoncé les états générants afin de porter des réflexions pour redonner un nouveau souffle à la Côte d'Ivoire. La remplaçante de Kandia Kamara a initié des rencontres avec ses prédécesseurs. Mercredi 7 juillet 2021, elle a échangé avec l'ancien ministre Paul Akoto-Yahou. « Point de trondres et arachides dans vos bouches là ! N'est pas toi, parlez des bienfaits d'artfaits ! »